Bonjour à toutes et à tous, bonsoir plutôt. Donc on est là aujourd'hui, c'est le dernier atelier de cette journée. Et je suis là pour vous parler des démarches incontournables liées à la création d'entreprise. Je vais rapidement me présenter à vous, que vous sachiez un peu qui je suis. Je m'appelle Karim Bentami, je suis en charge de l'entrepreneuriat à la chambre de commerce et d'industrie de Versailles. Et donc l'entrepreneuriat c'est quoi ? C'est une équipe d'experts dont le quotidien est d'accompagner des gens qui, 9 fois sur 10, créent pour la première fois leur entreprise. Et vous avez pu le constater, les bébés, le tout-bib, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on a remarqué en fait au fil du temps que notre activité, qui consiste en gros à vous accompagner de la manière la plus sereine, la plus sécurisée dans cette transition qui va vous emmener à être chef d'entreprise, il y a une analogie finalement avec l'histoire de la vie. Donc de là on a 3 coeurs de métier chez nous, on a des personnes qui sont en mesure de faire de vraies échographies de projet et d'accompagner, de structurer le projet. Des personnes qui sont plus des sages-femmes, qui donnent naissance vraiment aux entreprises et on a même des pédiatres qui accompagnent jusqu'aux 3 premières années. Voilà notre mission, faire en sorte que vous sachiez où vous alliez et qu'à minima quand vous sautez dans la piscine, vous sachiez nager. Voilà, pour faire très simple. Alors pour vous donner quelques chiffres, l'an passé, alors c'était en 2018, autant pour moi, on a reçu un peu plus de 7000 personnes et accompagné 350 porteurs de projet. Et notre centre de formalité a lui fait naître 800 entreprises et on va voir concrètement, ça va être là le sujet aujourd'hui, comment se passent ces naissances. Alors avant toute chose, les démarches incontournables à la création d'un projet. Avant d'évoquer ce dont je vais vous parler sur la naissance de l'entreprise, il y a vraiment 3 choses indispensables qui je pense vous avez cernées si vous avez participé à pas mal d'ateliers aujourd'hui et si vous avez fait le tour des stands sur le forum, la première étape incontournable, c'est évidemment celle de l'équipe et de l'idée. Au milieu, à la base d'un projet entrepreneurial, il y a avant tout des hommes et des femmes qui vont se mettre d'accord, qui vont définir un chemin pour leur idée, pour faire en sorte finalement que leur projet se concrétise. Vous savez, c'est quoi la première démotivation pour un futur chef d'entreprise ? Non ? Être indépendant, et ça, ça arrive en deuxième. Être indépendant et changer le monde. Alors, changer le monde, en soi, il faut relativiser, mais c'est être finalement, avoir la volonté d'améliorer son environnement et l'environnement de ses voisins. Deuxième étape indispensable, de bien connaître son marché, ce qu'on pourrait appeler une étude marketing, une étude de marché. Savoir un peu, quand je vais me lancer dans un projet, dans un service, dans un produit, qui sont mes concurrents ? Comment je vais me positionner par rapport à ses concurrents ? Et de là, quelle stratégie va en découdre ? Donc ça, c'est la deuxième étape indispensable. Et enfin, évidemment, la troisième, le nerf de la guerre, l'argent. À savoir, faire des prévisions financières qui seront structurées, et donner envie à éventuellement des financeurs extérieurs de vous suivre. Donc ça, ce sont vraiment les trois choses essentielles, et je voulais juste vous les rappeler en introduction, finalement, de ce qu'on va voir aujourd'hui. L'humain, le marché, des prévisions financières fixes. Si vous avez ça, j'ai envie de vous dire, quel que soit le projet, même si vous réinventez l'eau chaude, ça peut marcher. Parce que vous avez mis ces choses dans l'ordre-là. D'accord ? Alors, concrètement, aujourd'hui, la création d'entreprise, on est souvent en face de personnes qui se retrouvent dans des situations plus que délicates, parce qu'elles n'ont pas forcément mis les choses dans le bon ordre. Et j'en conviens, moi-même, là je fais le malin, dans le bon ordre c'est comme ça, avant d'arriver à la CCI, créer une entreprise. Bon, après, comme vous le voyez, on en a accompagné 800 cette année, donc on arrive à sortir finalement un fil conducteur à tout ça. Et pour toutes celles ou ceux qui vont créer une société, l'ordre est le suivant. D'abord, signer ce qu'on appelle des statuts, pour le coup, qui seront constitutifs, parce que c'est au départ, finalement, du projet. Les statuts constitutifs, c'est ni plus ni moins que le premier contrat commercial que vont signer tous les fondateurs, que vont signer tous les associés, entre eux. Se mettre d'accord sur un certain nombre de choses que l'on va évoquer juste après. Mais ça, c'est vraiment la base, c'est un peu l'acte de naissance, finalement. Pour reprendre l'analogie que je faisais tout à l'heure avec l'histoire de la vie, c'est l'acte de naissance. Voilà, mon fils est né, je vais à la mairie, j'obtiens l'acte de naissance. Bon, là, j'ai le projet qui est né, je réunis mes associés, on se met d'accord et on signe. Une fois que j'ai signé ce premier contrat commercial, je vais me retourner vers mon partenaire bancaire. C'est une étape qui est obligatoire quand on se lance dans la création d'entreprise. La banque doit attester qu'elle a bien reçu une somme qui est nécessaire au capital social de l'entreprise. Je m'explique. Les statuts donnent naissance à la société, c'est-à-dire qu'elle a une personnalité juridique reconnue. Mais en tant que personne, pour que justement elle devienne une personne, elle doit avoir un patrimoine. Ce patrimoine, c'est ceux qui signent les statuts qui vont lui donner. Et 90% des cas, c'est du numéraire. Donc, pas forcément, mais on y reviendra, mais 90% des cas, c'est du numéraire. Et à ce moment-là, je m'oriente vers le banquier, la banque que j'ai choisie. Sachant que je pourrais changer d'avis après, mais je ne vais pas le dire trop fort parce qu'il y en a qui sont présents ici. Et je dépose donc ce capital en banque. Troisième étape, je rédige une parution au journal d'annonce légale. Qu'est-ce qu'un journal d'annonce légale ? C'est tout simplement un journal qui est habilité pour faire de la parution légale liée aux créations de sociétés, aux modifications de sociétés, etc. On doit en fait, cette parution au journal d'annonce légale, c'est très, très, très historique. Ça date du code Napoléon, tout ça. Mais quand on crée une société, il faut savoir qu'on parle d'une triple parution. Parution au RCS, on va y venir. Parution au BODAC, donc l'État. Et parution au journal d'annonce légale. Pourquoi ? Le RCS, le greffe du tribunal de commerce. In fine, le ministère de la justice. Le BODAC, l'État. Le pouvoir exécutif. Tous les autres. Le journal d'annonce légale. Donc en fait, quand on crée une société, quand on parle de triple parution, il faut savoir, c'est pour ça que je vous disais, c'est historique, ça date de Napoléon, on retrouve la séparation des trois pouvoirs. Bon, même si Napoléon, finalement, les trois pouvoirs, c'est un autre sujet. Et enfin, déposer ses formalités auprès d'un CFE, d'un centre de formalité des entreprises. Très concrètement, ça va être la mairie de votre entreprise. Moi, j'ai un passeport à faire, j'ai ma carte d'identité à faire, je vais à la mairie. Pour ma société, je lui donne naissance, elle déménage, je change son capital, je change le gérant, bref, ce que vous voulez. Le passage par le centre de formalité sera quasiment incontournable. Il y a des exceptions, mais on va parler des généralités. Quatrième étape, le passage au centre de formalité des entreprises. Alors, je vais revenir sur ce premier acte là, la signature des statuts constitutifs. Vous avez ici, en fait, toutes les mentions qui sont obligatoires au sens du registre du commerce. C'est-à-dire que si vous présentez des statuts constitutifs qui ne parlent pas de ces clauses, on va parler de clauses, parce qu'un contrat, il y a un certain nombre de clauses, clause numéro 1, des articles, article numéro 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et tous ces articles doivent apparaître dans les statuts constitutifs. La première des clauses, évidemment, la forme juridique. Aujourd'hui, quand on donne naissance à une société, 99% d'entre elles sont soit des SAS, soit des SARL. Je pense que je ne vous apprends rien, vous avez déjà entendu ces termes-là. La SARL, vous l'avez peut-être entendu aussi sous le nom de EURL, c'est-à-dire que c'est une SARL mais avec un seul associé. Et la SAS, vous l'aurez peut-être entendu sous le nom de SASU, c'est une SAS mais qui n'a qu'un seul associé. La différence entre une SAS et une SASU, la différence entre une SARL et une EURL, aucune, à part qu'elle fonctionne avec un seul associé quand il y a le U. C'est tout ce que ça veut dire. Sinon, le code de commerce, il est clair. La société, elle fonctionne indifféremment qu'elle ait un ou 50 associés. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que si vous êtes seul dans le projet, que vous lancez en SASU ou en EURL, mais que vous n'avez pas forcément envie de le dire, d'un point de vue marketing, commercial, on pourrait se dire, tiens, lui, il est tout seul, il est un peu fragile. Eh bien, le code de commerce vous permet de vous appeler SAS ou SARL. Et ça, je vous le grave dans le marbre. C'est-à-dire que si vous avez des cartes de visite à faire, je suis le gérant de la SARL, machin chose, même si je suis tout seul. La société fonctionne indifféremment qu'elle ait un ou plusieurs associés. D'accord ? Donc, première clause obligatoire, la forme juridique. Ça va de soi, c'est logique. Les activités exercées. On a souvent, en deuxième article, l'objet social des statuts. L'objet social, c'est ce qu'on veut faire, ce qui va nous faire gagner de l'argent. D'accord ? Donc, on peut être très explicite, au risque de s'y perdre. Et on peut être assez pointu, mais au risque, finalement, de se fermer les portes. Donc, le libellé de l'objet social, moi, le conseil que je donne, c'est partez de l'activité telle que vous la sentez, telle qu'elle va se passer pour vous, la meilleure des manières, et écrivez. D'accord ? Après, quand vous passerez en quatrième étape, au centre de formalité des entreprises, ce que je vous disais tout à l'heure, il y aura quelqu'un qui vous dira, attention, ça, tu ne peux pas le mettre, il y a une clause discriminatoire, ça, ça ne va pas, etc. Ou, éventuellement, tu es dans le cadre d'une activité réglementée, tu ne peux pas dire que tu vas faire ton activité comme ça, tu es obligé de dire que tu fais ton activité comme ça. Je vous donne un exemple très concret. Quand je fais du transport de marchandises, avec des véhicules de moins de 3,5 tonnes, je suis agréé au ministère des Transports, en gros, et le ministère des Transports va m'imposer un libellé d'activités. Donc, je n'aurai pas le choix, c'est comme ça. D'accord ? C'est pareil pour les chauffeurs Uber qui font du transport de voyageurs à l'aide de véhicules, etc., etc., etc. D'accord ? Donc, attention pour celles ou ceux qui entreprendraient une activité réglementée, parce qu'on peut être dans une situation, les agents immobiliers, c'est pareil, on peut être dans une situation où on va se voir imposer, finalement, la manière dont on écrit son activité. Mais pour les autres, si vous faites un restaurant, alors oui, vous mettez restaurant, vous ne commencez pas à partir dans prestations de commerce, de bouche, machin chose, mais écrivez l'activité telle que vous la vivez, si je peux vous donner un conseil. Le siège social. La société, OK, elle est reconnue, elle doit avoir une adresse. Ça peut être chez vous, ça peut être un magasin, vous allez signer un bail commercial, ça peut être auprès d'une entreprise de domiciliation, dans un incubateur, ça peut être à un tiers sans droit. On vous demandera, évidemment, de justifier de la réalité de l'adresse. Si je la domicile ici, moi, je mets un justificatif à mon nom. Si j'ai pris un contrat dans une pépinière ou autre, j'aurai forcément un contrat au nom de la société. Emballé, c'est pesé. Au niveau de l'adresse, il n'y a pas vraiment de piège. La dénomination sociale. Je pense que vous avez vu dans le stand, il y a l'INPI, importantissime. Il n'est jamais trop tôt pour déposer son nom. La démarche, elle est simple. Le site de l'INPI est très bien fourni en termes d'informations. Vous pouvez surfer dessus, il y a toutes les informations. Moi, j'y étais il n'y a pas si longtemps que ça encore. Faire une demande de dépôt de nom, c'est très simple. Ça coûte de l'argent, oui, parce qu'il y a des frais de recherche qui sont faits derrière, etc. Ça coûte, je crois, de base dans les 200 euros, peut-être un peu moins, mais c'est indispensable. Et je vous assure qu'aujourd'hui, on est en train de recoller les morceaux avec une énième, je dis bien une énième, parce que ce n'est pas la première chef d'entreprise qui malheureusement n'a pas pris cette démarche-là. Elle a tout lancé. Chartes graphiques, etc. Et du coup, une fois qu'elle s'est immatriculée au RCS, au registre du commerce, forcément, vous vous rappelez le BODAC, quand je vous en parlais là. À partir du moment où c'est publié au BODAC, il y a une veille qui se met en place. Et là, la société qui avait protégé le nom, je vous le donne en mille. Bon, au début, ce n'est pas grave. Il n'y a pas... C'est une injonction, mais tu dois changer de nom. Mais il vaut mieux s'enlever ces galères-là dès le début. Au lancement de votre activité, vous aurez sérieusement autre chose à faire que de repartir dans l'administratif pour enchaîner avec, en plus, des frais. Si, bien sûr, vous avez payé un cabinet pour vous aider à trouver un code couleur, etc. Donc, tout ça, tout refaire. Donc, c'est vraiment une galère. Donc, là, aujourd'hui, vous êtes encore, entre guillemets, des particuliers. Vous avez déjà un nom en tête. Sachez que sur l'INPI, vous pouvez le poser, votre nom. Vous pouvez le protéger à titre particulier pour le compte de la société que vous serez amené à créer. D'accord ? Donc, jamais trop tôt pour déposer son nom. Exercice social. Ouais. Comment vous l'écrivez ? L'INPI. Alors, comment s'écrit l'INPI ? I-N-P-I. D'accord ? Donc, c'est L'I-N-P-I. Institut national de la propriété intellectuelle ou industrielle ? Je ne sais jamais. Intellectuel. Voilà. C'est intellectuel ? Merci, Marie. Donc, l'exercice social. Donc, nous tous, en tant que particuliers, on répond à l'administration fiscale au titre de notre déclaration de revenus. Bon, c'est un peu différent maintenant. Il y a le prélèvement à la source. Mais en gros, tous les ans, les impôts doivent savoir combien on a dans la poche. C'est un peu pareil pour une société. Ça s'appelle le bilan. Et ce bilan, on doit le clôturer à une date bien précise qui va être mentionnée dans les statuts. Par défaut, la majorité des cas, c'est le 31-12. C'est pas une valeur absolue en soi. Un commerçant qui vend du chocolat et qui fait 60% de son chiffre d'affaires au mois de décembre et au mois de janvier, est-ce que vous pensez vraiment qu'il a intérêt à clôturer au 31-12 ? Il aura sincèrement autre chose à faire à ce moment-là. Donc ça, cette date-là, rapprochez-vous de votre expert comptable ou en tout cas d'un conseiller comptable au sein de votre réseau qui pourra vous aider là-dessus à déterminer la meilleure date. D'accord ? La seule chose qu'on va vous demander, c'est tout bête, que vous clôturez le 31-12 ou le 11 décembre ou le 9 janvier, la seule règle, c'est que si vous clôturez le 11 janvier, l'exercice suivant démarre le 12 janvier. Ça paraît stupide, mais c'est vraiment le seul truc qu'on vérifie. On ne peut pas dire mon exercice social, il va se clôturer le 11 janvier et le prochain, je le reprendrai le 13 mars. Non, parce qu'il y a deux mois où il n'y a pas d'activité, il n'y a rien, c'est techniquement irrecevable. C'est tout. Ok ? Donc prenez un fin de mois quand même, et ne pas vous tordre l'esprit, mais 31 décembre, ce n'est pas forcément une valeur absolue. Nommer le dirigeant. Ben ouais. Parce que là, sur cette première étape, ceux qui signent les statuts, en quelque sorte, ce sont les titulaires de la carte grise du véhicule. Une société, c'est une voiture. Ok. Donc on l'a acquis, elle appartient aux associés. Titulaires de la carte grise, les associés. Ce n'est pas pour autant que c'est eux qui conduisent. Le conducteur, c'est le gérant. Ouais ? On peut mettre le gérant, le premier gérant, sur les statuts ? Absolument. C'est exactement ça. Tu vois, juste en bas, il y a marqué statutaire au procès verbal. Tu me permets de faire la transition, merci. Soit, mon conducteur, je le nomme directement dans les statuts, c'est-à-dire qu'il va y avoir un pavé qui dit, bon bah, le premier gérant est Karim Bentami, machin, ou soit, je n'ai pas envie de le mettre dans les statuts, mon conducteur. À ce moment-là, je dis, la société sera bien gérée par un gérant et à l'issue de la signature des statuts, je vais faire un procès verbal de l'assemblée générale. Donc, on réunit les associés encore une fois et on dit, voilà, on va nommer le gérant et éventuellement aussi lui fixer sa rémunération. Moi, je suis plus fan de cette deuxième méthode et je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, 60% de notre flux, ce sont des gens qui créent leur boîte et qui sont inscrits à Pôle emploi. Je pense que là, dans l'assemblée, il y a des gens qui se reconnaissent. Pôle emploi, c'est très simple. Pour pouvoir bénéficier du maintien de la location chômage, va vous demander de produire un procès verbal de non-rémunération. Donc, j'ai envie de vous dire, de toute façon, vous serez amené à faire un procès verbal de non-rémunération du président ou du gérant. Oui, quand c'est une SRL, on l'appelle gérant, quand c'est une SAS, on l'appelle président. C'est de la terminologie, mais en gros, le conducteur, on doit fixer sa rémunération par procès verbal. Et Pôle emploi va vous dire, faites-nous un procès verbal de non-rémunération. Donc, de toute façon, vous y aurez le droit. Après, vous pouvez doublonner, vous pouvez le mettre dans les statuts et faire un procès verbal de non-rémunération. Moi, ma philosophie, c'est de dire, nommez pas dans les statuts. Comme ça, au passage, quand vous changerez de dirigeant, vous ne serez pas obligé de redéposer des statuts. Ils n'ont pas changé. Il n'y a pas son nom marqué dessus. Et après, vous faites une assemblée générale qui, à la fois, le nomme et fixe sa rémunération ou non-rémunération pour faire plaisir à Pôle emploi. Évidemment, s'il n'y a pas Pôle emploi, s'il n'y a pas ces impératifs-là, squeezez le détail que je viens de vous donner. Capital social. Important, indispensable. Comme je vous le disais, la société, en tant que personne morale, elle doit avoir un patrimoine. Elle doit être reconnue vis-à-vis des tiers. Elle doit avoir quelque chose. Numéraire, attestation bancaire, indispensable, en deuxième étape. Donc, je réalise mes statuts. Je dis, voilà, ma société, elle va avoir 10 000 euros de capital. On va les déposer à la banque, machin chose. D'accord ? Si, au moment de la signature de mes statuts, je ne sais pas encore auprès de quelle banque je vais les déposer, c'est 10 000 euros, et bien, ce n'est pas grave. Je ne mets rien. Parce que, de toute façon, derrière, on va avoir l'attestation de dépôt de capital. D'accord ? Donc, si vous êtes encore dans la réflexion de quel partenaire bancaire je vais choisir, etc., ça ne vous empêche pas de signer vos statuts constitutifs. D'accord ? Donc, tout à l'heure, je vous disais, 9 fois sur 10, ou même plus, c'est du numéraire, mais ça peut être aussi du matériel, ce qu'on appelle un apport en nature, et ça peut être aussi de l'immatériel, donc de l'apport en industrie. Ok ? Donc, on a trois manières d'apporter à sa société. Je lui donne de l'argent, je lui donne des biens, ou je lui donne un savoir-faire, un nom, une marque, etc. Ok ? Donc ça, ça doit apparaître dans les statuts également. Et qui évalue cette valeur ? Qui évalue la valeur ? Alors, je regarde le temps parce que c'est très subtil. C'est une bonne question. La valeur que tu vas attribuer à ses apports en nature ou en industrie, elle va être libre jusqu'à 30 000 euros pour l'apport en nature. Alors, je sais que j'avais dit à la caméra que je ne bougerais pas, mais je vais avoir besoin peut-être d'illustrer mes propos par un petit dessin parce que sinon, ça va être assez compliqué. Est-ce que tout le monde voit le tableau ? C'est un peu chaud pour ceux qui sont loin. Je vais écrire très très gros. D'accord ? On va prendre l'exemple d'une société où je fais un capital avec un silo qui marche. Je vais mettre en numéraire 1 000 euros. Je vais mettre en nature 1 000 euros. Et je vais mettre en industrie 1 000 euros. Ok ? Alors déjà, première règle qui est très simple à comprendre mais alors elle est facile à comprendre une fois que je vous l'aurai dit. Là, avec ça, je vais avoir une société au capital social de 2 000 euros. Pourquoi ? Parce que l'apport en industrie, il est transparent en quelque sorte. Donc, il compte mais il ne compte pas sur la valeur nominale du capital. Alors, vous allez me dire mais ça sert à quoi de le mettre ? Il faut savoir qu'aujourd'hui, donner à sa société, donc en faire, devenir associé de l'entreprise en lui donnant quelque chose, ce n'est pas que faire en sorte que le capital il soit de 1 000 ou 2 000 ou 3 000 euros. Ça vous donne aussi des droits. D'accord ? Des droits de vote. Voter par exemple la rémunération du dirigeant voter les dividendes, comment on va se récompenser ? Tout ça, l'apport en industrie va vous le permettre. Mais, n'apparaîtra pas dans la valeur nominale. Vous avez vu, c'est simple. C'est comme ça, ce n'est pas autrement. L'apport en nature, c'est plus compliqué. Aujourd'hui, dans mon exemple, je vais dire qu'à 1 000 euros, j'ai mis mon iPhone. Bon, admettons qu'il vale vraiment 1 000 euros. C'est le dernier cri, machin chose. Ok. On se dit, bon, ouais, un iPhone, 1 000 euros, pourquoi pas ? Si c'est le dernier, il est tout neuf, pourquoi pas ? Dans 5 ans, est-ce qu'il vaut 1 000 euros mon iPhone ? Non. Donc, c'est dangereux. Deuxième chose, si j'ai envie de dire que mon iPhone, il ne vaut pas 1 000 euros, mais il vaut 21 000 euros, je le ramasserai tout à l'heure. Eh bien, j'ai le droit. Pourquoi ? Parce que la loi me permet jusqu'à 30 000 euros de libeller comme je veux le montant de cet apport en nature jusqu'à 30 000 euros. Normalement, je dois faire appel à ce qu'on appelle un commissaire aux apports. C'est une sorte d'expert comptable plus-plus qui est en plus assermenté, un commissaire, et qui lui doit évaluer, doit dire la vérité. Donc, en gros, vous allez voir un commissaire aux apports avec votre iPhone, il va dire que ça, jamais ça vaut 21 000 euros, je ne te signe pas mon rapport, je ne te fais pas de rapport là-dessus. Ok ? Sauf que la loi me permet jusqu'à 30 000 euros de me passer de ce commissaire aux apports. Ça veut dire que je vais me présenter au greffe avec des statuts où je vais dire mon iPhone, il vaut 21 000 euros. Et bien, devinez quoi ? C'est déclaratif. Déclaratif, en administration, ça veut dire qu'on s'en fout. Mais ça engage votre responsabilité. Parce que le jour où ça ne va pas, on ne va pas te demander ton iPhone qui, soi-disant, vaut 21 000 euros. On va te demander 21 000 euros. Donc, attention à la surévaluation. L'effet inverse peut aussi se produire. J'ai rarement eu le cas mais je l'ai eu une fois où, bon là, c'était un récidiviste chef d'entreprise qui avait plusieurs boîtes et en créant cette nouvelle structure, il voulait y mettre en apport en nature une Mercedes dernier cri, machin. Il me dit, non, elle vaut moins de 29 000 euros. Là, on est sous de la sous-évaluation. D'accord ? Donc, ça peut être le cas en surévaluation auquel cas, vous augmentez votre responsabilité et la sous-évaluation, vous augmentez le risque d'avoir une requalification fiscale. parce que les impôts ne sont pas bêtes. Une Mercedes dernier cri, année 2019, machin, ils savent très bien que ça ne vaut pas 21 000 euros ou 29 000 euros. D'accord ? Donc, ça peut aller dans les deux sens. Moralité, je préconise très modestement l'apport en nature mais pour la première raison que je vous ai évoquée, à savoir, quand on donne quelque chose, il a vocation à perdre de la valeur. Or, le bilan, c'est une photographie. Et ça, cet apport en nature, ça apparaîtra en haut de bilan. Donc, c'est une photo, ça restera figé tout le temps. Donc, c'est chaud. À la limite, si c'est un iPhone à 500 euros, je me dis, bon, ok, il ne vaut plus 500 euros dans 5 ans, il ne vaut plus rien. Mais ce n'est pas grave, j'ai augmenté ma responsabilité de 500 euros. Vous voyez ? Tout est une question de dosage, comme beaucoup de choses. La création d'entreprise, le code de commerce qui régit la création d'entreprise, c'est avant tout du bon sens. D'accord ? Donc, ayez du bon sens et au niveau des apports, ne pas s'enflammer, si je peux vous donner un conseil. Alors, les... Ouais ? Est-ce qu'il y a une mise à jour justement sur l'apport en nature si le bilan a changé de valeur ? Est-ce qu'on peut le mettre à jour ? Ou c'est figé ? Alors, est-ce qu'il y a une mise à jour lorsque le bien perd de sa valeur, par exemple ? Je répète la question pour ceux qui sont loin et puis aussi par la caméra. Mais en gros, est-ce qu'on a possibilité de remettre à jour finalement les statuts suite à la perte de valeur d'un apport en nature ? C'est ça, en gros, la question ? La réponse est oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, ça, ce sont les mentions obligatoires au registre du commerce. D'accord ? Ça, va faire en sorte que vous ayez la carte d'identité. Vous vous rappelez les statuts ? C'était l'acte de naissance, là, c'est la carte d'identité. Sauf que là, la carte d'identité, elle est payante. Et qu'à chaque fois que vous allez vouloir changer une ligne, vous allez payer. Qu'on se le dise. Une modification statutaire à déposer au registre du commerce, ça va coûter, au bas mot, 300 euros. Quelle que soit la modif. Ouais. Tout frais compris. Je vous passe les détails, mais tout frais compris. Donc, il vaut mieux être sûr. Après, forcément, si le gérant ne veut plus être gérant, bon ben voilà, je passe, faire mes formalités, etc. Sur des sujets comme ceux-là, où on parle de la dévaluation d'un iPhone à 500 euros, j'ai envie de dire, tu vois, au bout de deux déclarations, tu as déjà perdu la rentabilité de ton apport en nature. Ok ? Ça va pour ça ? Alors, le CFE, je vous en parlais. Le centre de formalité, c'est la mairie de votre entreprise. L'avantage de passer par le CFE, c'est que lui, il va centraliser tout. Il va aussi regarder parce qu'il ne centralise pas n'importe quoi non plus. Si vous venez nous voir, en disant, objet social, ben moi, je vais faire du commerce de Kalashnikov à côté d'une école primaire, enfin, un truc ahurissant. Voilà. On est conscient des réglementations, certaines activités peuvent être faites, mais qui nécessitent obligatoirement un diplôme ou une autorisation au préalable, des lieux géographiques, on ne peut pas tout faire partout. donc ça, le CFE, finalement, il valide la recevabilité entre guillemets de votre demande. Et à partir de là, quand votre demande sera complète, il va la diffuser à tous les organismes. Alors, il y en a plusieurs, j'ai pris les quatre essentiels. Le greffe du tribunal de commerce, numéro un, il va vous donner le sésame. Vous allez voir, et je pense que c'est déjà le cas, quand on est dans une phase de projet entrepreneurial, le cabisse, le cabisse, le cabisse. C'est le cabisse qui donne le compte. C'est le cabisse qui va vous permettre d'ouvrir un compte chez Métro pour vous ravitailler. C'est le cabisse, des fois, il y a même des devis, vous ne pouvez pas les avoir si vous n'avez pas de cabisse. Vous allez voir un fournisseur qui va dire, donne-moi ton cabisse et je te fais un devis. C'est vraiment le sésame à cette création d'entreprise, à savoir la carte d'identité. Je reprenais l'exemple tout à l'heure, mais c'est exactement ça. Et le greffe du tribunal de commerce, lui, comme je vous le disais tout à l'heure, est dans une posture déclarative. Rappelez-vous ce que veut dire déclaratif. Dans la mesure où il encaisse finalement les documents, on les reçoit, on les archive. Et s'il y a un problème, on viendra voir ce que vous avez déclaré. À partir du moment où c'est déposé au greffe, c'est qu'on estime que, entre guillemets, vous avez assermenté ce que vous avez déposé. Grève du tribunal de commerce. Il y en a un par département. D'accord ? Donc si vous vous créez dans le 78, ce sera le greffe du tribunal de commerce de Versailles. À Paris, Paris, Nanterre, à la 92 Nanterre, etc. D'accord ? Deuxième organisme, l'INSEE. L'INSEE, alors on l'entend partout, l'INSEE a toutes les sauces. L'INSEE, son rôle, c'est de donner la plaque d'immatriculation du véhicule. Un véhicule sans plaque, il ne peut pas rouler. Une société sans numéro sirette, sans code APE, elle n'est pas identifiée. C'est un peu comme une voiture sans plaque. Exactement ça. Donc de là, l'INSEE va vous attribuer un premier numéro à 9 chiffres. Je ne me mets pas devant la caméra. Un premier numéro à 9 chiffres qui s'appelle le numéro de sirène. Ce sont là, dans l'exemple que je vous ai mis, les 9 premiers chiffres. Ces 9 chiffres seront attribués à vie à la société. De même que si vous vous y matriculez par exemple en auto-entrepreneur ou en entrepreneur individuel en nom propre, sachez que ces 9 numéros vous seront attribués à vous physiquement, à la personne physique. D'accord ? À vie. Quelle que soit mon activité, quelle que soit la date, quel que soit le lieu. C'est pareil pour la société. Donc numéro sirène, situation d'inscription sur le répertoire des entreprises nationales. Ok ? Ensuite, vient se greffer 5 petits numéros, triple 0. Souvent c'est triple 0 quelque chose au début. Là, on parle d'établissement. D'où le HET. SIRET, situation d'inscription sur le répertoire des établissements. Une seule et même société avec un sirène peut avoir plusieurs établissements. donc on aura par exemple le siège qui a ce numéro SIRET-là à Versailles et si demain j'ouvre un établissement secondaire à Saint-Germain-en-Laye ou à Montigny ou à... Eh bien, ce numéro-là va changer. Mais pas les 9 premiers chiffres. Ok ? Et enfin, le code APE. Le code d'activité principal exercé anciennement NAF. Aujourd'hui, je suis restaurateur, je fais de la restauration traditionnelle, je vais avoir le code APE. J'ai mis au hasard. Hier soir, j'ai fini ça, je me suis dit je mets des vrais codes APE. Permettez-moi, je me suis dit je vais mettre des codes APE qui n'existent pas. Donc, 4922Z. Voilà. Demain, je fais de la prestation de services informatiques, je vais avoir le 7224P. 4 chiffres, une lettre. Point barre. En fonction de l'activité que vous faites, ça vient déclencher l'attribution d'un code APE. Et non l'inverse. Ne partez pas. Alors, l'INSEE a mis en place une nomenclature APE que vous pouvez consulter sur internet. Vous tapez sur Google nomenclature APE INSEE, ça va vous sortir un PDF avec 200 et quelques pages. Il y a toutes les activités, tous les codes APE qui prennent en charge cette activité, cette activité, cette activité. Et vous allez voir que si jamais vous avez le courage de la lire, vous allez vous dire ouais mais moi ça peut être ce code APE là et celui là en même temps. repensez au conseil que je vous ai donné au début. Partez de l'activité telle que vous la vivez et on vous attribuera un code APE en conséquence. D'accord ? Donc vous ne prenez pas plus la tête que ça sachant que le code APE, il faut le savoir, même s'il y a de l'importance derrière, c'est un élément déclaratif. Rappelez-vous de ce que je veux dire déclaratif. C'est-à-dire que si demain vous avez un code APE 4922Z mais que vous vouliez le 4924P, et bien vous faites une demande à l'INSEE et ils vont vous le changer. Ils ne vous demanderont rien. Pas de problème. Vous le changez. Ok ? Donc il ne faut pas que ça vous obsède, il ne faut pas que ça vous bloque. C'est un élément statistique à la base. Non ? C'est bon ? Ça étire. Ça va pour l'INSEE ? On est obligé. Le service impôt entreprise doit avoir connaissance de la création de toute structure qui est créée et va vous attribuer en échange quelque chose de très important. Le numéro de TVA intracommunautaire. Ce numéro de TVA intracommunautaire, c'est un identifiant fiscal à l'échelle européenne. Ça va vous permettre de facturer un Allemand comme si vous facturiez le voisin du coin. Évidemment, tous les pays de l'espace Schengen ont un intérêt à ça. Même certains pays, par exemple, du Golfe, notamment, pour avoir un peu travaillé au commerce extérieur, j'en sais quelque chose, demandent ce numéro de TVA intracommunautaire parce qu'ils savent que c'est une identification fiscale supplémentaire et quelque part, c'est un gage d'assurance en plus du numéro sirène. D'accord ? Donc, le numéro de TVA intracommunautaire sur toutes vos factures. Vous ne prenez pas le chou, vous le mettez d'office. Logiquement, si je facture un Français, je n'ai pas besoin du numéro de TVA intracommunautaire. Je mets mon sirète, mon code APE, ça suffit. Par défaut, si vous l'avez, mettez le numéro de TVA intracommunautaire comme ça, il sera content. Si jamais vos clients sont des grands groupes pour leur logiciel CRM, SAP, etc., ils vous le demanderont, ce numéro de TVA intracommunautaire. D'accord ? Donc là encore, c'est le centre des impôts qui vous l'attribue gratuitement parce qu'il y a des sites sur lesquels on peut l'acheter. C'est simple, je crée ma boîte à Montigny-Brotonneux, je vais voir le service impôt entreprise de 50 ans en Yvelines, je leur demande mon code APE, mon numéro de TVA intracommunautaire. C'est le SIE qui vous le donnera. Les organismes sociaux, vous devez être identifié en tant qu'éventuel futur employeur, déjà, c'est une première chose, et aussi en tant que travailleur, assimilé salarié si vous partez sur un schéma SAS ou SRL minoritaire, assimilé indépendant si vous partez sur une URL par exemple, ou même auto-entrepreneur, entrepreneur individuel. Donc là encore, c'est le CFE qui, en fonction du statut juridique que vous allez choisir, en fonction de l'activité que vous allez faire, va déterminer le bon organisme social, allez voir. D'accord ? C'est pas vous malheureusement qui pouvez me dire non mais moi je veux pas être au RSI, je préfère être à l'URSAF. Ça marche pas comme ça. Ou en tout cas, il faut produire des documents qui vont vous permettre d'être à l'URSAF et pas au RSI. Ça va pour ça ? Moralité. Rien ne sert de partir sur les chapeaux de roue, faut pas non plus partir trop lentement, d'où en fait le lièvre et la tortue, mais finalement il suffit de partir juste dans la bonne direction. D'accord ? Donc vous avez les éléments de base pour savoir à peu près dans quel ordre mettre les choses. Maintenant il n'y a pas de recette universelle. Vous pouvez avoir rencontré un chef d'entreprise qui a fait tout l'inverse mais finalement il a eu de la chance, il a quand même ratterri sur ses pattes, ça a marché pour lui. Vous pouvez avoir des personnes qui ont mis les choses dans le bon ordre mais ça s'est mal passé parce que par exemple la nana qui n'avait pas prévu l'INPI. Donc il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de recette universelle mais c'est évident que si on met les choses dans l'ordre dans lequel je viens de vous le présenter, vous aurez moins de chances de trébucher. Disons ça comme ça. Ok ? Je me surprends moi-même parce qu'il est 17h35, j'ai fait court. Est-ce qu'il y a des questions ? Ouais ? Vous avez appelé à la durée de... La durée de vie ? Ah oui, bien joué. Absolument. Absolument. Le code de commerce te dit ta société, elle peut vivre jusqu'à 99 ans. Bah, part sur le maximum. Maintenant, si tu sais que dans 5 ans, on t'aura ramassé 3 millions d'euros et que tu vas partir au Caraïbe, tu peux mettre 3 ans. Il n'y a pas de règle, encore une fois. C'est juste qu'à l'issue de la durée de vie que tu lui auras donnée, logiquement, elle est censée mourir d'elle-même. Si jamais tu ne veux pas, moi ça m'est arrivé, quand je venais d'arriver à la CCI, j'ai fait une prorogation d'activité. C'est-à-dire qu'on avait une entreprise qui était arrivée à plus de 99 ans. Et là, il fallait proroger et elle a re-signé pour 99 ans. C'était une petite entreprise française qui fait des voitures dont le logo est un lion. C'était marrant, pour le coup. Donc effectivement, le code de commerce te permet d'aller jusqu'à 99 ans. J'ai envie de dire par défaut, mais 99 ans, on ne sait jamais, peut-être que dans 15 ans, tu revendras ta société et la personne aura besoin de récupérer l'antériorité et aussi le restant à venir pour cette même société. Qu'est-ce que tu as fait de déposer les statuts de capitale sociale, etc., combien ça coûte ? Combien ça coûte la création d'une société ? Combien coûte une voiture ? Il y a ce qu'on appelle les frais incompressibles. Les frais incompressibles, ce sont le journal d'annonce légale et les frais liés au cabisse. Ces deux-là réunis, on va être grosso modo autour de 160-200 euros pour faire large, entre 150 et 200 euros. pourquoi à large ? Parce qu'en fait, les frais cabisse, c'est fixe. Vous m'excuserez, mais je ne pratique plus, donc j'ai oublié. Marineau. Et pour la société, 39,42 et 23,71, la liste bénéficiaire ? Vous vous rendez compte avec qui je bosse ? C'est pour ça que je respecte le timing, parce qu'elle a l'accravage derrière. Donc 39,42 et 23,71, donc grosso modo, 60 euros. Donc ça, c'est les frais incompressibles liés aux greffes du tribunal de commerce, les frais d'attribution du cabisse. La parution au journal d'annonce légale, attention, on est sur de la parution libre. On écrit ce qu'on veut sur une publicité légale. Si vous écrivez un pavé, il faut savoir que c'est de la tarification à la ligne. Donc une publicité peut coûter, quand ce n'est pas cher, 120 euros, 100-120 euros. Et si jamais vous vous faites avoir parce que c'est un conseiller commercial qui vous a répondu, il a dit « Ah oui, mais ça aussi, tu le mets dans ta pub, ça aussi. » On l'a déjà vu, malheureusement. On peut vite arriver avec des pubs à 500 euros. Bon. Un bon prix, on va dire entre 100 et 140 euros. Allez, on va dire 120, on vis au milieu. 120 euros, c'est une pub honnête. Ce n'est pas une arnaque. Pour une gestion simple, évidemment. Parce que si dans ma société, j'ai quatre gérants, évidemment, je suis obligé de mettre le nom de tous les gérants. Donc forcément, ça prend plus de place. Mais si on est, par exemple, sur une création d'entreprise simple avec un seul conducteur, ça devrait tourner autour de 120 euros. Donc deuxième chose, les frais au journal de l'annonce légale, 120 euros plus 60, on est à 180. Frais incompressibles. Cela, on les paiera toujours. Ensuite, par rapport à la rédaction de vos statuts, vous pouvez vous faire accompagner par un professionnel. Les experts comptables le font. Les avocats le font. Nous, à la CCI, on le fait aussi. D'accord ? Et là, le tarif, on est sur ou du sur-mesure ou du standardisé. Donc je ne peux pas te donner d'ordre de prix. Mais si je peux te dire un prix pas cher, je sais que, par exemple, sur les Legal Tech, sur Internet, il y a des sociétés qui font tout en démat. Je pense que vous pouvez vous en sortir pour 200, 250 euros. Nous, en présentiel, ces trois rendez-vous, c'est 450 euros pour trois rendez-vous. Après, ça peut être de l'ordre du simple à 10 fois plus. Maintenant, tout est une question, encore une fois, de dosage. Ça dépend ce que je veux. Si je crée une entreprise dans laquelle il va y avoir 10 associés, mais que ces 10 associés vont être liés chacun par des pactes d'actionnaires parce que s'il y en a un qui part, il faut des clauses de sortie, etc. Vous voyez ? Il peut y avoir plein de si, 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 si. Et plus il y a de si, forcément, plus il y a du travail derrière. Donc vous ne pouvez pas demander à un professionnel du droit des statuts types à 200 euros alors que vous allez lui demander plein de choses. Ça, c'est évident. Mais bon, voilà. Une fourchette assez large. Dans les 500 euros, tu as des statuts, c'est bien. Le fait de déposer le capital social en banque, est-il payant ? Non. Le banquier, alors je parle sous son contrôle, j'espère qu'il n'y en a pas qui m'entendent, mais à mon avis, j'en connais quelques-uns, cette simple démarche-là n'est pas payante en soi. Lui, il a tout intérêt à ce que tu viennes chez lui. Donc il va plutôt te séduire en disant, mais tu sais qu'en plus ça, tac, je te ferai la goal gratuit et puis le TPE, je te fais une remise, etc. Parce que derrière, tu vas être un consommateur, logique. Donc à mon sens, ce n'est pas payant. Ouais. Qu'est-ce que par rapport aux aspects pratiques ? Ouais. C'est un petit moment que c'est un pas contentable, mais voilà, comment on y prend pour dérouler chaque étape ? Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Pour ceux qui se lancent, qui découvrent... Alors, il faut savoir que, ici, donc tu es au Skycube, c'est géré par l'agglomération de Saint-Quentin et Yvelines, il y a des personnes qui sont en mesure de pouvoir te répondre à ces questions. Nous, à la Chambre de Commerce, on a la double compétence. On a à la fois la possibilité de t'accueillir, de te répondre, et en plus, de te le faire. Maintenant, une CCI, c'est tout simple. Le modèle d'une CCI, c'est que on est payé, entre guillemets, par les chefs d'entreprise, donc par vous. Donc moi, ce que je dis toujours aux créateurs que j'accompagne, c'est que la CCI, c'est votre maison. Donc vous aurez les informations. On a mis en place un accueil qualifié dès les premiers niveaux d'information, en fait. Donc dès que vous arrivez à l'accueil de la CCI, vous tombez sur ce qu'on pourrait croire être une hôtesse d'accueil, mais c'est en fait, c'est une conseillère qui a acquis une certaine expérience, elles sont deux d'ailleurs, qui a acquis une certaine expérience et qui sont en mesure d'office de déjà, un minima, de vous donner les pièces constitutives, de vous dire voilà comment ça se passe, il faut ça, elles le connaissent par cœur, vous avez vu les tarifs, vous avez vu une démonstration. Donc réponse, chambre de commerce et d'industrie, la porte, c'est toujours ouverte pour tous ceux qui ont projet entrepreneurial, quel qu'il soit. Je ne dis pas qu'on est omnipotent, qu'on pourra tout faire, mais à minima, donner les informations de base, le fil conducteur. Ouais ? Est-ce que tu peux revenir sur le slide où tu vois le self au milieu ? Attends. Celui-là ? Ouais. Le CFE, le centre de formalité entre pays, c'est pour ma compréhension c'est la CCI ? Le CFE est un service de la CCI et tu trouveras aussi un CFE à la chambre des métiers. C'est ce que je veux dire. Selon vous, c'est vrai. Les deux principaux sont ceux-là. Après, il y a des particularités en fonction de la forme juridique. Par exemple, si tu fais une SCI, tu fais une société civile immobilière, il faudra que tu répondes directement au CFE du grève du tribunal de commerce. Mais il n'y a pas forcément les mêmes services. Selon le métier qu'on va faire ? Absolument. Ou l'activité si c'est du commerce et si il y a des... Si on est sur la chambre des métiers, on va directement sur l'un des deux qui nous concernent et l'ensemble de ces démarches sont effectuées. Ouais. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais si tu ne sais pas qui est allé voir, viens nous voir. Non, j'ai fait. Oui ? Pour l'entreprise individuelle, le schéma est beaucoup plus simplifié. Absolument. Pour l'entreprise individuelle, en fait, il n'y a pas de notion de création d'une nouvelle personne. Donc déjà, la rédaction des statuts, on oublie parce que c'est la personne qui crée. Forme juridique, évidemment. Par contre, activité exercée, on va le retrouver. Le siège social, c'est également obligatoire. Tu dois donner une adresse à ton activité. dénomination sociale. Alors, effectivement, ta dénomination sociale, c'est ton nom et ton prénom. Mais quand tu vas agir en entreprise individuelle ou en auto-entrepreneur, tu as tout à fait la possibilité d'avoir un nom commercial. Tu n'as pas envie de te faire connaître auprès de tes clients au nom de Karim Bentami, mais tu as trouvé un truc excellence consulting, machin, nom commercial. Donc, il ne s'appelle pas pareil, mais l'intérêt est le même. Et les exigences, notamment par rapport à l'INPI, c'est exactement la même chose. D'accord ? Exercice social, c'est ta déclaration d'impôt à toi, donc le sujet ne se passe pas. Durée de vie, le plus longtemps possible, c'est toujours toi. Nomination de dirigeant, c'est toujours toi. Tu as la possibilité, si tu veux, de donner une casquette particulière à ton conjoint ou ta conjointe en bien. Ça, c'est une possibilité. On appelle ça le conjoint collaborateur, à condition, bien sûr, qu'il ait une activité technique dans l'entreprise. Typiquement, le boulanger qui est derrière qui fait le pain et la boulangère qui a la caisse. Voilà. Un exemple de conjoint collaborateur, simple à trouver. Et effectivement, toutes ces notions de capital social, comme il n'y a pas eu de personne morale de créer et que c'est toujours toi, ton capital social de ton activité, excusez-moi, c'est ton capital à toi. Il y aura l'attribution d'un cabis ? Ouais. Bien sûr. Alors avant, ça s'appelait même un extrait K pour les entrepreneurs individuels et pour les sociétés, c'était un cabis. Maintenant, c'est terminé. C'est un cabis pour tout le monde. Mais il y a bien ça. Même pour les micro-entrepreneurs. Ouais. Et le dépôt du dossier, du coup, il se fait une question dans un CFE ou on est obligé de le faire par rapport à la domiciliation ? Le dépôt du dossier doit se faire dans le CFE dans lequel tu vas créer ton entreprise, dans le département dans lequel tu vas créer ton entreprise. Après, la particularité de la CCI Versailles, c'est qu'on est avant tout la CCI Paris-Ile-de-France. Donc si tu as un projet en Ile-de-France, on sera en mesure de le recevoir. Même le Val-de-Marne ? Même le Val-de-Marne. Ouais. Après, pour te dire la vérité, pour te dire la vérité, la loi, elle est partout pareille sur le territoire. Donc nous, on a déjà accompagné des sociétés parce qu'elles étaient physiquement, le chef d'entreprise, il était là, à Toulouse, au Mans, on a fait à Caen aussi, de mémoire. Voilà. On n'a pas fait l'étranger parce qu'on ne maîtrise pas le droit étranger, mais en tout cas, on a déjà fait sur toute la France parce qu'encore une fois, la paperasserie associée à tout ça, c'est la même, quelle qu'en soit la région. Il n'y a plus de questions. C'est un ordre parce qu'il est 46, j'ai dépassé seulement d'une minute le temps qui m'était alloué. Je vous remercie. N'oubliez pas ce que je vous ai dit à la fin. La porte sera toujours ouverte pour des futurs chefs d'entreprise que vous êtes. D'accord ? Merci, messieurs, dames. Merci, 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 Sous-titrage Société Radio-Canada